Musique Méditation du 13 août tombée dans la fosse Ses fils se lèvent pour la proclamer bienheureuse, son mari pour faire son éloge. Nombre de femmes ont accompli des exploits, mais toi tu les surpasses. Proverbe 31, les versets 28 à 29 dans la version Jérusalem. Il y a longtemps, lorsque je travaillais avec un adolescent en thérapie, je lui ai demandé quelle était sa plus grande peur. Je lui ai donné une feuille de papier et un crayon, puis lui ai demandé de me le dire non pas avec des mots, mais avec un dessin. Il l'a attendu quelques secondes, puis avec beaucoup de détermination, il s'est penché sur la feuille de papier et, avec ardeur, a commencé à dessiner. Les lignes étaient doigts et très marquées. À la fin, il m'a remis son dessin, qu'il avait intitulé « Tomber dans la fosse ». Il a levé la tête et m'a dit « Quand ma mère me maltraite, c'est comme si je tombais dans un trou noir ». Et il a gardé le silence. J'ai pris sa main et lui ai donné un mouchoir pour qu'il sèche les larmes qui mouillaient ses joues. Être mère est un grand privilège, mais cela implique aussi des responsabilités, de la maîtrise de soi et de ses émotions, de la patience. Cela demande aussi, souvent, de surmonter la fatigue que causent en nous les tâches ménagères et qui provoquent mauvaise humeur et irritabilité. Élever des enfants peut être épuisant, même en bénéficiant de la collaboration du père. Ce n'est qu'en dépendant de Dieu que nous pourrons accomplir cette tâche que nous effectuons le plus souvent selon notre propre volonté et notre propre désir. Donner la vie ne suffit pas. Il faut aussi apprendre aux enfants à vivre, surtout dans leurs premières années, quand ils sont vulnérables et que leur caractère est en formation. Ce n'est qu'à travers l'amour de Dieu que nous, les mères, pouvons que faire fleurir l'amour que nous avons pour eux. Tomber dans la fosse sombre de l'incompréhension, de l'intolérance, de la répudiation constante, des réclamations, de la rigidité, des coups physiques et émotionnels d'une mère est une arme mortelle qui peut détruire la nature enfantine et faire grandir à l'intérieur d'un fils la rébellion, l'agressivité, la colère et le ressentiment, mais également donner au monde un homme ou une femme en colère contre tous et contre Dieu. Chers amis, nous qui sommes mères, il est important qu'avec l'aide de Dieu nous comprenions ceci. Premièrement, les enfants ne sont pas mauvais, même s'ils font parfois de mauvaises choses. Deuxièmement, aidons-les à promouvoir leur indépendance en leur permettant de prendre certaines décisions. Troisièmement, corrigeons avec respect en tenant compte des besoins individuels de l'enfant. Quatrièmement, l'affection manifestée en parole, en actes d'amour et en gestes d'attention provoque chez l'enfant le désir d'obéir et de collaborer. Et cinquièmement, en passant du temps avec Dieu dans la prière, débarrassons-nous du stress excessif. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.